Salut les pâtissiers, c'est Christelle. Je vous propose aujourd'hui une recette de tiramisu, mais attention pas n'importe lequel, un tiramisu vraiment ultra moelleux. J'y ai ajouté un peu de crème fouettée et ça donne un résultat vraiment complètement exceptionnel. Allez, c'est parti pour la recette ! On va commencer par préparer la crème. Pour ça, vous allez fouetter ensemble des jaunes d'œufs avec de la cassonade. J'ai fait au fouet électrique, mais vous pouvez faire au fouet à main aussi. Vous ajoutez ensuite le mascarpone. Je vous conseille de le sortir à l'avance du réfrigérateur pour qu'il soit souple, sinon ça va être difficile. Vous pouvez l'incorporer soit avec un fouet à main, soit avec un fouet électrique. C'est plus facile d'ailleurs au fouet électrique et vous aurez quelque chose d'encore plus foisonné. Dans un autre récipient, vous allez fouetter la crème liquide entière, les peaux rouges dans les supermarchés, sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe. Il faut vraiment qu'elle soit bien épaisse. Vous allez incorporer cette crème fouettée à la préparation délicatement avec une maryse, en y allant progressivement. Vous devez obtenir une crème vraiment bien légère, bien aérienne. Je vous mets toute la liste des ingrédients et du matériel en description sous la vidéo. Vous préparez 2 à 3 tasses de café. Et dans un bol ou dans une assiette creuse, ce sera encore mieux, vous allez verser la maretto, c'est facultatif, et le café. Vous attendez un petit peu que ça refroidisse. Et vous allez tremper vos biscuits cuillères dans ce mélange. Et vous les disposez au fond d'un plat à gratin. Je vous mets les références du mien sous la vidéo, comme ça vous aurez les dimensions et tout. Vous recouvrez avec 1 tiers de la crème et vous renouvelez l'opération en trompant chaque fois vos biscuits dans le café. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevrez des notifications quand je poste une vidéo. Il y a encore plein de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Et moi pour mon référencement, ça met vraiment beaucoup. Il faut que vous abonnez. Vous remettez une couche de crème assez fine. Et tout ce qu'il reste de crème, vous le placez dans une poche à douille munie d'une douille lisse taille 12. Et vous allez pocher des petits pics de crème sur tout le dessus du tiramisu. Bien sûr, cette étape est facultative. Si la poche à douille vous fait peur, vous étalez tout simplement à la spatule. Vous placez minimum 2 heures au réfrigérateur. Et juste avant de servir, j'insiste bien sur le juste avant de servir, vous saupoudrez de cacao en poudre non sucré que vous tamisez avec un tamis. Et voilà, c'est déjà prêt. C'est une recette qui est très facile. Regardez un peu l'onctuosité de ce gâteau. Il est juste incroyable. On s'est vraiment régalé. Je vous laisse avec la dégustation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz